Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous montre comment ajouter des timbres personnalisés en images dans PDF Exchange Viewer. Donc, premièrement, il faut ouvrir un document PDF Exchange. Donc, moi, j'ai ouvert une page blanche tout simplement, mais n'importe quel fichier, ça pourrait fonctionner tant que vous êtes ouvert dans le logiciel PDF Exchange Viewer. Donc, j'ai fait une banque de timbres supplémentaires que vous pourrez insérer dans vos propres timbres. Donc, pour ajouter des timbres, ce qu'il faut faire, c'est aller sélectionner l'option de timbre, puis cliquer sur la première petite flèche qui est tout juste à côté de l'option de timbre. Ensuite, on va aller dans Afficher la palette de timbres en bas ici. Ici, moi, j'ai commencé une nouvelle palette de timbres. Donc, pour ce faire, j'ai cliqué sur Nouvelles, puis on peut ajouter, mettons, n'importe quoi, quelque chose qui nous parle pour dire que ça ne va être que des timbres liés à ça qui vont être dans cette section-là. Donc, moi, je vais aller dans la section Rétroaction, puis je vais faire cliquer sur À partir d'une image. Donc, on peut aussi le faire à partir d'un PDF, mais à partir d'une image, moi, je trouve que ça a fait un meilleur résultat, puisque les images que je vous envoie ont un fond invisible. Donc, on clique sur À partir d'une image. Et on va choisir notre dossier dans lequel on a mis nos images. Donc, moi, je les ai mis dans Timbre supplémentaire. Celui que je voulais ajouter ce matin, c'est le B rouge. Donc, je vais cliquer sur celui-là. Je vais faire Ouvrir. Et là, vous voyez, il ressemble à ça. C'est sûr que là, il est grossi, donc ça lui donne un look un peu bizarre. Mais vous allez voir, quand on va l'utiliser, il va être tout à fait correct. On pourrait aussi le renommer si jamais le nom ne vous convient pas. Vous pouvez le renommer en cliquant sur Modifier ici. Donc, si je le sélectionne en double-cliquant dessus et que je fais le petit X en haut, je vais être capable de l'insérer comme ça dans mon document. Puis sinon, après ça, il apparaît dans mes Timbre. Donc, vous voyez, j'ai des Timbre personnels, puis j'ai des Timbre rétroaction. Donc, je peux aller le chercher à partir d'ici pour les prochaines fois. Puis, je pourrais le changer et y revenir tout aussi facilement. Donc, voilà.